Une caserne toute neuve. Fin avril, le SDIS 67 inaugurait le flambant neuf, centre d'incendie et de secours de Naïm sous Fallweihersheim. Les deux communes travaillaient déjà ensemble depuis quelques années. Elles ont désormais un centre unique. C'est un endroit unique qui couvre plusieurs communes en premier appel la journée, qui va régulièrement en renfort sur Strasbourg lors d'interventions multiples. Donc effectivement, c'est un nouvel outil de travail qui pour nous est fantastique. L'unité territoriale compte 114 pompiers volontaires. Rendez-vous quelques jours plus tard avec trois d'entre eux, Melvin, Nordin et Mounir. Il est 7 heures, le trio entame sa journée. Petite prise de garde informelle avant de contrôler les véhicules. Mounir monte à l'arrière, vérifiez le sac de soins. Au poste de conduite, Nordin teste les feux et vérifie surtout que le parcellaire est bien là. On va retrouver à l'intérieur le nom des rues, des coordonnées aussi géographiques et il y a tous les points d'eau. Départ sur un relevage, les gars. Première intervention de la journée, à quelques rues de là, à Eunaïm. Un pire mer sur les lieux, probablement chute mécanique au sol, pas de teinte exprimée. Je vous écoute, que s'est-il passé ? Il m'a pu me dire qu'il était par terre depuis probablement 4 heures. Alors vous arrivez mal nu par monsieur, ça va ? Âgé de 75 ans, la personne a chuté de son lit sans gravité. Les pompiers n'ont constaté aucun traumatisme. Les prises de tension et d'une glycémie confirment que l'homme va bien. Melvin communique les informations aux médecins traitants. Symmétrique, pas de TC, pas de PC, motricité, sensibilité, décathlon tout à fait correct. Pas de céphalée, pas de nausée, pas de vomissement. Fin de la première mission pour les pompiers volontaires. Retour à la caserne. Régulièrement d'astreinte la nuit, et autant que faire ce peu de garde la journée, ces hommes se dévouent pour aider les autres. Être au contact des citoyens, être au service du service, c'est ce qui m'a motivé à m'engager là-dedans. C'est ce côté humain aussi qui est vachement plaisant, et le côté pompier aussi, le côté sportif aussi qui est intéressant. J'avais du temps disponible, du coup je me suis dit pourquoi pas m'investir dans un milieu de volontariat qui peut servir pour tout le monde. Après le véhicule de secours et d'assistance aux victimes, les pompiers volontaires contrôlent le fourgon secours. Une journée de garde dure 12 heures, et il y a toujours à faire. Mounir est investi comme pompier volontaire depuis 2009, Melvin depuis 2010, et Nordine depuis 2013. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et voilà, on prend du plaisir à aider les autres, à les soutenir, et à leur rendre service. Il faut se remettre en question régulièrement, et c'est aussi ça, ça nous aide aussi dans nos vies en général. C'est pour ça que, voilà, ça m'a aidé à grandir, et j'en suis fier, et je continuerai à le faire. C'est super quoi, c'est une super aventure, et je vais continuer encore quoi. En 2017, l'unité d'incendie et de secours de Henaim-Souffel-Weier-Seim comptabilise 780 interventions. Aujourd'hui, Mounir, Melvin et Nordine sont sortis à six reprises. Courage et dévouement, une devise pour ces pompiers volontaires.